Bonjour à tous et bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Aujourd'hui, je vous propose de continuer quelque chose que j'avais commencé il y a de nombreuses années, c'est-à-dire l'harmonie au piano. J'avais commencé il y a longtemps, donc je vais vous faire une petite rétrospective rapidement. À la base, le site était fait, comme vous le savez, pour mes élèves. Donc là, maintenant qu'on est à 30 000 abonnés, c'est sorti un petit peu du cadre privé de mes élèves et des quelques personnes qui étaient tombées sur le site. Alors en fait, tout simplement, c'est parce que je trouvais que la plupart du temps, les exercices que j'utilisais pour enseigner l'harmonie au piano à mes élèves n'étaient pas super et donc ne me permettaient pas d'être vraiment facilement compréhensible puisque c'est ça le but, c'est de ne pas faire compliquer. La musique est déjà suffisamment compliquée en soi pour ne pas en rajouter. Et donc le but aussi, c'est que ça suive le cheminement qui me semble être le plus logique, c'est-à-dire, là comme c'est indiqué, le ton, le mode, l'armure, les trois sons, etc. Et surtout que ça s'applique concrètement au piano, vraiment, que ce soit pas juste de l'harmonie comme ça, le circle of fifth, etc., le cycle des quintes, etc. C'est mignon, c'est très bien, je ne dis pas, il n'y a pas de faute dedans, mais c'est juste que l'application concrète au piano est pratiquement impossible, surtout pour les débutants. Alors là, en fait, ce que j'avais fait, donc là, si vous les regardez un petit peu, si vous ne les avez pas vus, bien sûr, je vous invite à aller les voir, surtout que maintenant, je vais continuer. Donc c'était, on commençait par la notion préliminaire, ça c'est vraiment quelque chose que j'attaque, mais pratiquement dès le premier cours ou dans les dix premiers cours, voilà, pour vraiment commencer cette distinction entre le ton et le mode. Alors, petit aparté pour celles et ceux, parce que nous avons fini le chapitre 1, pour celles et ceux qui se demandent, mais quand est-ce que je dois attaquer l'harmonie ? Ben, évidemment, normalement, ce ne serait pas maintenant, je ne vous conseillerai pas tout de suite, en tout cas dans la méthode, c'est prévu, vous aurez toute la partie harmonie dans la méthode, mais là, j'attaque un peu tout de front, parce que je me suis beaucoup focalisé pour ceux qui avaient un niveau totalement débutant, là, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, et on me l'avait souvent demandé de faire la suite sur les degrés, sur on est en corps, on est en majeur, en mineur, etc. Là, au moins, j'ai l'occasion de le faire. Aussi, l'année dernière, j'étais dans une école privée où j'enseignais l'harmonie, enfin bref, et donc du coup, j'étais obligé à Marche Forcé de rédiger les exercices et les fameuses bases chiffrées. Il faut savoir que les bases chiffrées, j'en avais déjà fait une version, il y a, ben là, quand il y avait les autres, donc il y a au moins 4 ans, et elles n'étaient pas bien, vraiment, il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas, et je savais que ce n'était pas publiable en l'état. Là, ça y est, je les ai refaites, elles sont bien meilleures, elles sont vraiment, là, utilisables, je les utilise en cours, je crois que j'ai déjà terminé les 4 premiers volumes, c'est ça, j'ai terminé les 3 premiers volumes, et le 4ème est en cours de rédaction, j'espère que cette année, je pourrai terminer les 2 volumes qui suivent. Pourquoi est-ce que ces bases chiffrées sont importantes ? Parce que les notions préliminaires, c'est bien mignon les notions, mais il faut pouvoir les appliquer, et c'était ça que je voulais, c'est-à-dire que vous avez un recueil d'exercices dans lequel on va travailler les accords de quinte, ensuite un 2ème volume d'exercice où on travaille les accords de quinte et de sixte, et ensuite les accords de quinte, de sixte et de sixte écarte. Le volume suivant, ce sont les marches harmoniques et les modulations, et enfin les 7ème de dominante, et ensuite, ben, on verra. Donc là, je reviens sur mes notions préliminaires, le ton, le mode, donc ça, c'est 2 notions importantes, ensuite, comment trouver l'armure ? C'est excessivement essentiel pour les élèves de comprendre l'harmonie, de comprendre dans quelle tonalité vous êtes. Si on joue en sol majeur, ben tiens, je sais que je vais avoir un fa dièse. Si je joue en ré majeur, je sais que je vais avoir fa dièse, do dièse. Si je joue en si bémol majeur, ben je sais que j'ai si bémol et mi bémol tout de suite dans l'esprit. Vous me dites si bémol, je fais, ah ouais, d'ailleurs, d'où les erreurs du fait que quand les élèves me disent « je suis en fa mineur, et ils me jouent avec 3 dièse à l'armure ». En fait, ils se sont trompés, ils étaient en fa dièse mineur. Donc, vous voyez, c'est rien que ça, ça paraît bête, mais si vous parlez à un musicien qui s'y connaît un peu en harmonie, vous vous dites « tiens, j'ai un morceau, je vous dis, la marche turque de Mozart, il y a un passage en fa mineur ». Il va vous dire « non, je ne crois pas, on est en la majeure tout du long, probablement c'était en fa dièse mineur ». Et du coup, il vous dit « ah oui, c'est vrai, c'est vrai ». Donc, attention à ces petits détails, fa mineur et fa dièse mineur, ça n'a rien à voir. Donc, après cette partie du ton et du mode, il y a toute une partie consacrée à trouver la tonalité par rapport à l'armure. Donc, l'armure en dièse, et ensuite on essaie de trouver la tonalité majeure ou mineure, et ensuite les armures en bémol, majeure ou mineure. Après cela, et c'est là où je m'étais arrêté, c'était sur l'accord de trois sons. L'accord de trois sons, c'est-à-dire le do-mi-sol, ou do-mi-sol, ref-à-la, mi-sol-ci-fà-la-do, ceux que vous êtes censés connaître en solfège. Et ces accords de trois sons se présenteront toujours à vous sous trois formes différentes, soit à l'état fondamental, soit en premier renversement, soit en deuxième renversement, ce qu'on appelle 5-6 ou 6-4. Alors, en notation anglaise, si vous êtes un petit peu plus habitué, ce sera C, C sur E, ou C sur G. Bon, moi je vous avoue, la notation anglo-saxonne ne m'intéresse pas du tout, mais après, si vous marchez dessus, ça ne pose absolument aucun problème. Donc ça, c'est les vidéos que je vous conseille d'aller voir, vous voyez, il y a le 1.1 jusqu'à 1.6, donc il y a six vidéos, et il faut que ça tourne. Là, aujourd'hui, on va travailler les degrés, d'ailleurs j'essaierai de mettre le petit timer pour que toute cette introduction, vous puissiez la dégager. Je pense que j'ai tout dit, alors peut-être juste petit rappel, parce que je crois que je suis un petit peu, je suis parti dans mon ellipse, si vous êtes débutant et que vous venez de terminer le premier chapitre, vous êtes en cours de route du premier chapitre, et vous vous dites, mais est-ce que je regarde ou je ne regarde pas ? Alors, sachez déjà que, voilà, la méthode, c'est un cheminement que je vous propose, mais les chemins de traverse, vous y avez parfaitement le droit. C'est comme le fait que vous travaillez des morceaux hors niveau, vous savez ce que j'en pense, mais je ne suis pas là derrière vous à vous fliquer. Et ensuite, comme je vous ai dit, faites vos expériences. Si vous travaillez des morceaux horribles et carrément hors niveau, tant que ça ne vous découte pas du piano ou que ça ne vous décourage pas, vivez vos expériences, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, vous faites votre vie. Après, c'est quand vous êtes élève, un de mes élèves, là forcément je vais être un petit peu plus proche en disant, attention, fais ceci, fais cela, choisis tel morceau, celui-là, non, c'est carrément, tu vas attraper de mauvaises habitudes. Mais vous, vous me suivez, vous profitez sans être élève. Donc juste, moi, c'est mes petits conseils. Donc bien sûr que vous pouvez regarder la vidéo, même si vous n'avez jamais pris un cours de piano, si vous ne connaissez pas le piano, bien sûr que vous pouvez regarder les vidéos. Ça va vous paraître totalement abstrait. Ça va être, vous allez vous dire, mais je ne comprends même pas l'intérêt. C'est normal. Vous ne comprendrez l'intérêt de ces exercices qu'une fois que vous les aurez appliqués. Donc c'est-à-dire à travers les exercices de bas chiffré. Et encore, la plupart de mes élèves, c'est à partir du deuxième volume où ils commencent à se dire, ah, je commence à y voir un intérêt. Et surtout, le but ultime de tout ça, c'est d'arriver à acquérir l'utilisation sténographique des accords. C'est-à-dire que moi, quand je vois une partition, j'arrive à les déchiffrer très vite parce que je vois les accords sous-jacents et tout de suite, je sais, mi, sol, do, boum, ça tombe sous les doigts. Sol, do, mi, boum, refala, tac, ça tombe sous les doigts tout de suite parce que je sais que telle position et tel accord va me donner telle position à la main. Donc c'est très rapide. Comme je vous dis au début de la méthode position de do, vous êtes en fait sur do 5. Mais ça, voilà, on ne va pas rentrer dans le débat. Là ici, je vais m'intéresser aux degrés. Alors juste pour faire la distinction entre le chiffrage, c'est-à-dire l'accord de 300 et ses renversements, ce truc-là, ça, c'est ce qu'on appelle le chiffrage. C'est en chiffre arabe, 5, 6, 6, 4. On dit uniquement sous quelle forme se présente à nous l'accord. Est-ce qu'il se présente à l'état fondamental ? Est-ce qu'il se présente en premier renversement, en deuxième renversement ? C'est tout. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, dans l'absolu. Il n'y a pas vraiment de travail derrière de savoir la relation de cet accord avec la tonalité de départ. C'est ça la différence. Un chiffrage indique juste sous quelle forme se présente l'accord à nous. Et le degré, c'est pour essayer de comprendre la relation de cet accord avec la tonalité. Un exemple, si j'ai l'accord SOL, DO, MI. L'accord SOL, DO, MI, donc SOL en bas, DO et MI, donc c'est SOL qui est à la base, c'est un accord 6, 4. Donc c'est un accord de DO, deuxième renversement. Mais ça, cet accord de DO, deuxième renversement, en soi, il peut avoir un rôle différent selon la tonalité dans laquelle vous êtes. Alors pour ceux qui s'y connaissent très rapidement ou un petit peu, c'est que si je suis en DO, c'est un accord de tonique. Si je suis en FA, ça va être un accord de dominante. Bon, si vous n'avez rien compris, c'est normal, le cours c'est maintenant. Mais pour les autres, si vous posiez un petit peu la question, c'est ça la distinction. Donc là, on a fait auparavant la distinction du « comment se présente à moi l'accord ? » et maintenant on va attaquer sur quelle est la relation de cet accord avec la tonalité. Allez, c'est parti. Voilà, je vous ai noté tous les accords auxquels je peux faire face en DO. Ici, je vous ai noté les notes de basse, donc vous avez DO, RÉ, MI, FAS, SOL, LA, SI, et les accords correspondants. Donc je vous rappelle, vous devez les connaître par cœur, DO, DO, MI, SOL, RÉ, RÉ, FA, LA, MI, MI, SOL, SI, etc. Alors, ces degrés, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces accords ne sont pas égaux. Il y a des accords forts, des accords faibles et des accords pourris. Je vous rappelle que tout ce que je vous indique ici est dans un contexte classique, et dans un contexte classique scolaire. C'est-à-dire que, bien entendu, celles et ceux qui s'y connaissent, ou celles et ceux qui ont eu d'autres enseignements, il y a des enseignements qui vous proposent quelque chose de complet tout de suite, c'est-à-dire qui vous disent « mange tout le gâteau d'un coup ». Moi, évidemment, je vous propose de ne pas manger tout le gâteau d'un coup et de comprendre certaines notions d'abord et d'autres notions ensuite, parce que manger tout le gâteau d'un coup me semble un peu prématuré. Ensuite, c'est scolaire, c'est-à-dire qu'il y a, bien entendu, des fois, je vais être très catégorique en vous disant « c'est comme ça et pas autrement ». Bien sûr, sachez qu'à chaque fois qu'on vous donne une règle en musique, il y a une règle et 12 millions d'exceptions. Donc là, j'en reparlerai. Donc ici, en fait, nous avons des degrés forts. Je vais donc noter les degrés. Les degrés, ce sont les chiffres romains que l'on met en dessous. Donc attention, on les met en chiffres romains et non pas en chiffres arabes. S'il vous plaît, c'est un détail, mais c'est important. Ici, imaginons que je veuille mettre le chiffrage. Ce serait 5, 5, 5 à chaque fois. En dessous des 5, où j'ai marqué le chiffrage, en dessous des notes de base, j'ai marqué le degré. Je vais marquer F majuscule, les accords qui sont ce qu'on appelle forts. Je vais mettre en F minuscule les accords dits faibles, pardon, ici, et en X, les accords qui sont pourris. J'ai pris un petit instant pour vous mettre les accords en couleur. C'est beaucoup plus visible comme cela. Nous avons les accords forts en rouge, les accords faibles en vert, et les accords pourris en noir. En somme, les degrés forts sont 1, 4, 5, les degrés faibles sont 2 et 6, et les mauvais degrés sont 3 et 7. Alors, les degrés forts, pourquoi est-ce qu'ils sont forts ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils constituent pratiquement 90. Donc je vais vous mettre la petite flèche. Ils constituent entre 90 à 100% des morceaux. Vous avez des morceaux qui ne sont constitués que de 1 et de 5. Je vous assure, Mozart notamment, vous avez des morceaux, c'est 1, 5. Des petits 4, des petits 2, mais vraiment, des fois, c'est 1, 5, 1, 5. D'ailleurs, la plupart des morceaux que vous pouvez travailler sur les méthodes pour débutants sont toujours 1, 5, 1, 5. C'est basé sur 2 accords, 3 à tout casser. Les degrés faibles représentent entre 0 à 10% des morceaux. Et les degrés faibles, c'est 0 à 1% des morceaux. Donc du coup, rien que ça, vous devez vous dire... Mais attendez. Donc ça, c'est pour n'importe quel morceau. C'est-à-dire que tous les morceaux, que ce que vous alliez de Bach à Ray Charles, en passant par qui vous voulez, par Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, qui vous voulez, tous les morceaux sont constitués de cette manière-là. Si vous voyez les... Je ne sais plus ce que c'est, pas les mash-ups, mais les superpositions, vous savez, il y a les vidéos qui ont très très bien marché, où ils superposent les mélodies, où ils vous mettent une mélodie de Mendelssohn, puis dessus une mélodie de Mozart, puis dessus une mélodie de Beethoven, etc. Et pour montrer que, en fait, ces structures de degrés sont utilisées constamment. ... Et c'est effectivement le cas, vous avez aussi plein de vidéos sur « je connais quatre accords et je peux jouer mille et un morceau ». Voilà, c'est ça que je vous explique. Mais au lieu de vous dire de jouer la ré sol do, je vous explique pourquoi est-ce que c'est le cas. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant quand vous attaquez un morceau, sachant qu'ici, évidemment, on va dire que je suis en do majeur. Donc, sachant que je suis en do majeur, avant même de commencer un morceau, et c'est ça l'intérêt de l'harmonie, c'est qu'avant même de commencer un morceau, rien qu'en connaissant la tonalité, je peux déjà anticiper les degrés auxquels je vais faire face. C'est-à-dire que je suis en do majeur, je sais que, donc à 90 à 100% de chance, je vais tomber soit sur un accord de do, soit sur un accord de face, soit sur un accord de sol. Très rarement l'accord de ré et très rarement l'accord de là, et pratiquement impossible que je tombe sur un si ré fa et sur un mi sol si. Bien sûr, il y a des exceptions, mais s'il vous plaît, commencez pas à me chercher des poux dans la tête. Là, c'est vraiment pour vous donner le gros cadre. Mais pourquoi ces accords forts sont forts ? Pourquoi les accords faibles sont faibles ? Et pourquoi les accords mauvais sont des accords de mauvais degré ? Et c'est là où je vais vous jouer deux, trois petites choses. Je vais essayer maintenant de vous faire entendre la différence entre les notes tonales et les notes modales. Les notes tonales, en ne jouant que celles-ci, vont vous donner l'indication de hauteur, les indications de ton de votre morceau. En revanche, vous ne serez pas capable de dire quel est le mode. Je vous donne un exemple. Là, on dirait que j'ai ouvert une appli, ou que j'ai ouvert un ordinateur portable. Parce que le but du jeu ici, alors attention, ce n'est pas à prendre évidemment au pied de la lettre, mais quand vous ouvrez votre ordinateur, la plupart du temps, on va essayer, j'imagine si on demande au compositeur qui compose ces jingles, on va leur dire, bon ben, compose un truc, il ne faut pas que ce soit non plus... Là, ça ferait un petit peu, ça saoulerait très vite, je pense, un truc aussi caractéristique. Il faut que ce soit quelque chose de insipide, si je puis dire, c'est-à-dire quelque chose de très neutre. Voilà, ça sera moins connoté, quelque chose de très neutre. Et ça, eh bien... On se dit, oui, ben, ça, voilà, ça ne nous pose pas vraiment de problème. Alors que si on avait fait... Là, c'est... Déjà, c'est trop long pour une ouverture d'ordi, mais ensuite, voilà, ça ferait trop connoté, on se dirait, ok, d'accord, à chaque fois que je joue mon ordi, c'est à deux doigts de me tirer une balle. Donc, il ne faut pas que ce soit trop connoté. Et ça, ces musiques-là, eh bien, quand on parle de musique d'ascenseur, eh bien, il faut que ça puisse plaire à tout le monde. Et comment plaire à tout le monde ? Eh bien, en étant le plus insipide possible, en essayant d'être le plus neutre possible. Et, alors, je vous laisse amener les déductions que vous voulez par rapport à certains styles de musique qui pourraient presque s'y apparenter. Mais donc là, dans le but du jeu de mon explication, c'est uniquement pour vous montrer que je n'utilise que les do, les fa et les sol. Et donc, de toute évidence, on est en do, puisque si je vous fais... Bah ouais, on est bon. Alors que si je vous joue autre chose, là, ça colle beaucoup moins. On a l'impression qu'on va quelque part. Alors que ici, si je vous joue ceci, c'est conclusif. Le morceau est fini, on est bien en do. Et donc, ceci, dès que je joue ces notes-là, eh bien, on reste tout à fait neutre. Et donc ça, ce sont les notes tonales. Ce sont les notes des accords forts. C'est le premier, le quatrième et le cinquième degré. Donc ça, ce sont les notes tonales. Elles nous indiquent bien dans quel ton on est. Les notes modales, ça va être un petit peu plus... Comment dire ? Ça va être un petit peu plus subtil, puisque, bien sûr, je vais jouer des notes tonales dans les notes modales. Donc ce sera un petit peu moins clair. Mais c'est juste pour vous faire entendre qu'il y a un certain balancement. Contrairement à un morceau classique qui sera très clair, au niveau harmonique, on saura exactement où est-ce qu'on est. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme si je jouais ceci, d'ailleurs. Vous savez exactement où je vais aller. Je vais le conclure. Et donc, si je joue sur des accords un petit peu moins évidents, c'est-à-dire que si je ne joue que sur les accords faibles, et donc, on ne va jouer que sur le 6, le 3 et le 2. C'est très doux. Et généralement, ça va beaucoup vous plaire, puisque, eh bien, ça fait beaucoup plus moderne. Et donc, vous voyez, j'allais jouer fa la do, mais non, je n'y ai pas droit. Et donc, si je fais une sorte de balancier, imaginons que je sois en do, on va rester en do, et que je fasse une sorte d'alternance entre uniquement l'accord de Mi. Eh bien, il n'y a pas vraiment de note tonale. On pourrait très bien, en faisant ceci, être en Ré ou être en La. Ça marche aussi bien. Donc, il y a une sorte de... Bien sûr, là, on est tout à fait dans la musique modale. On aura cette petite ambivalence et ce qui fait que l'oreille sera beaucoup moins dirigée vers quelque chose de précis. Et je vous donne l'exemple de jouer quelque chose de très précis, c'est-à-dire que je vais commencer modal et on va terminer tonal. On a commencé tout doux. Et là, on le sent venir. Bien sûr, ça, c'est un enchaînement excessivement connu, mais c'est pour vous faire entendre qu'on commence tout doucement. Et après, si j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus classique. Voilà, c'est une petite cadence qui nous ferait, hop, ici, tac, retour chez Mozart, ou retour en tout cas sur quelque chose de beaucoup plus classique. Donc, je vous ai fait faire un enchaînement que de degrés faibles, et bien maintenant, je vais vous faire entendre un enchaînement que de degrés forts. Bah oui, c'est toute la base du rock'n'roll, c'est toute la base de énormément de musiques qui vont être sur que trois accords. Et donc, pourquoi les degrés forts sont forts ? Eh bien, parce qu'ils sont majeurs. Et pourquoi les degrés faibles sont faibles ? Parce qu'ils sont mineurs. Tout simplement, il y en a un qui assoit beaucoup plus la tonalité, alors que l'autre assoit beaucoup plus la modalité, le mode dans lequel on est. Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est caricatural, mais vous comprenez bien, en tout cas, ce que cela implique. Et surtout, ça me permettra par la suite de, quand on va en reparler, dans nos analyses de basses chiffrées, etc., etc., ça va me permettre de reprendre ce que nous allons travailler. Ensuite, je vais peut-être rentrer un tout petit peu plus dans le détail, et de vous dire qu'il y a certaines notes qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Je m'explique. Imaginons que je joue ceci. Celle-ci, vous voulez qu'elle aille là-dessus. Si je vous donne un autre exemple. Cette note, vous voulez qu'elle aille là-dessus. Eh bien, cette note, c'est, si je leur donne chacune un nom, il faut savoir que, dans ma gamme de Do, chaque note a un nom. C'est-à-dire que nous avons la tonique, la su-tonique, la médiane, ou la médiante, la sous-dominante, la dominante, la su-dominante, la sensible, et la tonique. On retourne à la tonique. Et c'est cette sensible, c'est la note qui est juste avant, qui est une note à mouvement obligé. Quand vous entendez ceci, ben là, sans les accords, ça me fait. Vous savez où est-ce que le Si va aller. Et si on ne le fait pas, eh bien, vous allez être très surpris. Je vais le refaire. Voilà. Par exemple, c'est un cas de mouvement obligé, c'est-à-dire que la sensible va à la tonique. Et donc, c'est là où on retrouve cet aspect de tension et de détente. Tension et détente. Et ça, c'est tout notre système musical. Et donc, quel est l'intérêt de cette vidéo ? Tout simplement, déjà, de comprendre qu'il y a une certaine hiérarchie entre les accords. Qu'il y a des accords que je vais très probablement rencontrer. Donc, en Do majeur, ce sera l'accord de Do, de Fa et de Sol. Un beaucoup moins, ou un petit peu moins, l'accord de Ré, l'accord de La, et pratiquement jamais, l'accord de Si, l'accord de Mi. Eh bien, ça, c'est comme quand vous avez un morceau, je vous dis n'importe quoi, mais en Mi bémol. Vous faites une petite gamme de Mi bémol avant de le jouer, un petit arpège de Mi bémol pour vous remettre un petit peu en tête quelles sont les notes noires et les notes blanches, c'est-à-dire les altérations à l'armure. Mais en gros, c'est quelles notes noires, quelles notes blanches je vais avoir sur mon clavier. Et donc, avant même de commencer mon morceau, je sais déjà très probablement par quoi ça va commencer. Ça va très probablement commencer par un accord de Do et terminer par un accord de Do. Et donc, je peux anticiper. C'est toujours ça le but. Je vous donne un petit exemple de ce à quoi va ressembler l'exercice. Et donc là, ici, vous voyez, donc là, pour l'instant, je ne vais pas le publier du tout, mais sachez que voilà, ça, c'est le premier exercice. Vous voyez qu'il y a plein d'accords. Donc, c'est à jouer. Il faut définir la tonalité de la pièce. Donc là, évidemment, on va en parler. C'est la suite des vidéos. C'est justement de définir la tonalité. Donc, on va partir sur cet exercice. Mais tant qu'on n'a pas défini la tonalité de la pièce, ça ne sert strictement à rien de commencer à analyser. Parce que là, évidemment, c'est facile. Le premier exemple, j'y suis allé tout simplement. Mais bien sûr, très vite, ce corset. Et donc, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos que sont le fait de savoir est-ce que je suis en majeur, est-ce que je suis en mineur. Donc ça, ça va être très rapide. Et ensuite, un dernier petit bonus, mais ça, c'est pour mes autres élèves, c'est le fait de trouver l'armure par rapport au nom. C'est-à-dire que je vous dise on est en la bémol majeur, j'ai quoi l'armure ? On est en ré majeur, j'ai quoi l'armure ? C'est difficile. Mi mineur, j'ai quoi l'armure ? Do mineur, j'ai quoi l'armure ? Fa dièse mineur, j'ai quoi l'armure ? Etc. Donc ça, c'est vraiment un exercice très important. Et enfin, on pourra attaquer les bases chiffrées concrètement, c'est-à-dire des exercices pour mettre en application ceci. Il y a 18 bases chiffrées, si je ne me trompe pas, dans tout le premier volume. Donc croyez-moi, vous avez de quoi travailler. Donc je suis désolé un petit peu pour la vidéo si elle est un petit peu bancale au niveau de la forme parce que ce n'était pas évident. C'est un peu nouveau pour moi d'arriver à brancher le clavier, etc. Donc voilà, j'espère que ça va s'améliorer et tout comme le fait que j'aimerais bien faire des lives, au début, il y aura un petit peu de mise en place. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bien sûr, le forum est là pour ça. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour que nous puissions définir si dans notre base chiffrée, nous sommes en majeur ou en mineur. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501